Dans un entretien diffusé sur la télévision nationale ce samedi 3 août 2024, le président de la transition nigérienne, le général Abdurrahman Tiani, a évoqué le différent qui oppose le Niger au Bénin. Dans un long développement, l'homme fort de Niamey a donné les raisons pour lesquelles il a procédé au maintien de la fermeture des frontières de son pays vis-à-vis du Bénin et aussi pourquoi il est en froid avec le président du Bénin, Patrice Talon. Le général Tiani a rappelé qu'à la suite de la décision de la CEDEAO de mettre le Niger sous embargo, le président Talon a ordonné l'arrêt de tout franchissement de véhicules nigériens à la frontière de Malanville. Cette décision a été perçue comme une punition pour les Nigériens et n'a osé prendre leur destin en main. Bien que cette décision soit souveraine, le président nigérien a critiqué la manière dont elle a été appliquée. Malgré l'embargo, les travaux du pas plein reliant le Niger et le Bénin n'ont pas été impactés grâce aux garanties données par le président Talon aux autorités chinoises lors de son déplacement en Chine. Les travaux se sont poursuivis et le premier bateau a été chargé suivi d'un second. Le président Tiani a également dénoncé la présence d'agents de renseignement français au Bénin, accusés de mener des actions de déstabilisation contre le Niger. Selon lui, ces agents sont couverts de la lutte contre le terrorisme, menaient des reconnaissances et coordonnaient des actions successives à partir du territoire béninois. Il a mentionné plusieurs localités comme Kandi et Porga où ces agents auraient opéré. Un autre point de vue de tension évoqué est la tentative de médiation du président Talon. Tiani a expliqué qu'après une rencontre trépatite entre le Niger, le Bénin et la China National All Development Company, un émissaire de Talon, aurait voulu transmettre un message. Cependant, cette démarche n'a pas suivi les canaux diplomatiques appropriés, entraînant une polémique internationale. Le président nigérien a exprimé sa gratitude envers les anciens présidents béninois, Nisefosoglou et Aiboni, pour leurs efforts de médiation. Il a assuré que le Niger prendrait les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de ses citoyens et rouvrirait les frontières une fois les menaces écartées. Malgré les tensions actuelles, Tiani a souligné qu'il y a des perspectives de reprise du dialogue entre les deux pays. Il a réaffirmé son engagement à assurer la sécurité du Niger et à insister sur la nécessité de rester vigilant face aux menaces extérieures.